Ouais Bon Parce que Attends Orteca il y a Je crois Deux personnes à recruter Trois personnes Je vois trois personnes Orteca Ok Comment on est arrivé On va pouvoir se reposer Un tout petit peu C'est vraiment incroyable Hé Henrik Ça fait quoi d'être sorti du palais impérial C'est tellement Mambo J'ai jamais rien vu de pareil On dirait que quelqu'un a le mal de l'eau Peut-être que notre prince délicat Je ne porte pas les voyages Oui Laïka C'est raison Je ne m'étais jamais rendu compte Que de naviguer pour être Aussi pénible Mais c'était ma décision Alors je ne vais pas Laissez un peu de mal de l'air Pour mentir Bon Henrik Ça va aller Bon Je crois que ça va être un long voyage pour Henrik Oui Ne t'inquiète pas Henrik Une fois que tu seras habitué au voyage Tu ne seras plus malade Je suis sûr que ça ira bien Vous avez mis du temps Les animaux Eh eh Enchanté Piste Pond il y a l'air Je dis qu'il fallait un équipage Nous sommes venus Poser le service Je suis mort Je repars tous Et Je suis le meilleur Arr Ann 24 C'est un bon avire Si tu veux Je peux le faire marcher En plus Qu'à voir lui donner un coup de manuel, et lui donner plus de puissance. Qu'est-ce que c'est ? Mais, j'ai besoin de construire des choses, je veux le faire. Pas besoin de construire des choses, je veux le faire quand même. Je veux construire des bâtiments pour toi, il va te falloir une base, hein ? Euh, oui, merci. Je veux tout faire. Bien, avant de reposer, il va falloir des jours pour trouver les dépenses, mais encore. D'accord, je veux renforcer la copine du tir pour que tu puisses accélérer les sites de terre, et j'ai un peu à l'octobre, en traversant toute la trèche de provasions. Mais cela, je te coûtera 25 000 des ailes. J'ai l'intention de construire le port des quartiers résidentiels. Voyons, cha-bing, j'aurai besoin de 75 000 corps. Quelle affaire ! Quoi ? Alors, en tout, nous devons donner 100 000 pièces d'or ? Pour les aider, déjà. Eh bien, les Delfibus nécessitent en effet quelques modifications. Les deux ou trois grottes ne suffiront pas à faire de cet endroit une base des cents. Enric, tu as raison. Mettons-nous à chercher nos recherches à plus tard. Jusqu'à que nous ayons réuni les 100 000 pièces d'or nécessaires. Payer, c'est Sampleman. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait 100 000 en fait. Alors, vous avez 25 000 ? Oui. Le vaisseau sera mieux. Merci. Maintenant, on va pouvoir renforcer la coque du Delfinus pour tout. Bien. Vous pouvez traverser les récifs de pierre et les récifs de l'air. Il va falloir 75 000. Tiens. Vous faites pas tout, Gaspard. Ne vous faites pas que ce sera le meilleur investissement de votre vie. Je vous souhaite que ce bail ne soit pas du tout. Je veux que tout le monde puisse l'admire. La nouvelle coque du Delfinus sera terminée demain matin. Après, vous pouvez aller chercher des cristaux. Je compte sur vous, Ismaël. Gaspard, je suis tellement contente. Nous allons avoir notre propre base et le Delfinus aura la capacité d'obtenir. de voler ou pour lui semble. Cool. Ah, je viens de me rappeler. On parlait de faire un nouveau drapeau, n'est-ce pas ? Si tout le monde a terminé, nous pouvons en choisir un. Complètement oublié. Ok, d'abord. Quoi ? Moi d'abord ? Bon, j'ai beaucoup réfléchi. Ne riez pas. Voilà mon dessin. En tant que pirate de l'air et tout ça, je me suis dit que l'on devrait mettre une tête de mort sur le drapeau. Et puis, la plupart des pirates utilisent des épées. Je me suis dit qu'il en faudrait aussi une sur le drapeau. Eh, c'est pas mal. Ok. A court. Je me suis dit que la tête de mort, c'était du déjà eu. Alors, j'ai cherché quelque chose de rapide et futé. Voilà pourquoi j'ai dessiné un champ. J'ai dessiné de l'or pour montrer aux gens que nous voulons l'or par surprise. Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Eika, ce chat te ressemble beaucoup. Euh... Euh... Eh ! Il fallait que je lui donne un peu de personnalité ! Tu crois que j'ai exagéré ? Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Exagéré ! Ok, Fina, à toi ! Alors... Waouh ! Tu devrais pas te sentir gêné, Fina ! Je n'ai jamais vu un tel drapeau de pierre de l'air ! Il me plaît ! Bon, voilà ! Diz, vous êtes le capitaine ! Lequel préférez-vous ? Ah ah ! Alors les gens, vous préférez lequel vous ? Euh... La tête de mort avec l'épée ? Le chat avec des couettes ? Ou le dauphin avec des ailes ? Je vous laisse euh... Un petit peu de temps ? Vous me dites... Euh... Vous pouvez voter dans le chat ! 1 pour euh... Euh... 10, 2 pour Eika, 3 pour Fina ! Reviens ! Le temps de vous voter ! 1 pour Fina ! 3 pour Fina ! 4, Alors, vous avez voté quoi ? Pourquoi vous ne votez pas ? Pourquoi les gens ne votent pas ? Les gens, il faut voter ! Je vous laisse encore... Quelques minutes... Quelques secondes... J'avais une application qui me permettait de faire ça... Attendez... Je l'ai mis où ? Voilà... C'est pas ça que je vais faire... Alors... Question... Qu'on prend... Quel... Un... Quel... Un... 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 En plus, vous pouvez voter dans le live. Je ne sais plus si je l'ai affiché sur le... Ah si, je l'ai même affiché ! Oh, j'ai prévu des trucs quand même. On reprend quel drapeau ? 1, 2, 3, 4... Ah, j'étais pas obligé de marquer ! 1, 2, 3... Alors votre choix, vous vous en pensez quoi ? Moi, je dirais 3. Perso, je dis 3. Regarde, j'ai perdu la page du jeu. Euh... Je vais peut-être laisser encore un petit peu de temps. Je sais pas si... Euh... Je vais vérifier en même temps... Est-ce que... Non, euh... Je regardais si je pouvais afficher le temps, en fait. Mais à part marquer une minute... Bon bah, je finis le pole. Hop, fini. Donc on a choisi le 3. Ok. Hop, hop, voilà. On prend ensuite Fina. Je pense que j'aime bien le drapeau de Fina. C'est très original. Et les gens se souviendront d'une autre navire. Il me fait vraiment pauvre. Il me fait... Il ne fait pas vraiment peur. Il montre notre bonne intention. Oh, merde. Je suis vraiment content. Quand je l'ai dessiné, je pense que c'était un peu écran. Bon. J'en suis prendrai un ou si. Sur la passe. Bon. Je fais ça. Je commence à avoir peur. Et le tiner est servi ! Oh, bon moment ! Euh... Attendez, attendez. Ouais, je regarderai après... C'est pas censé marquer que le pole est fermé. Ok. Nous allons donc passer la nuit dans notre quartier général, l'île Croissant. Je pense que je vais m'arrêter là bientôt. Comme ça, on aura fini là et puis voilà. Bon, pour l'instant, on est un peu à la... Bon. Les améliorations de notre navire sont presque terminées. Et très bientôt, nous aurons une base sur cette île. Oui. À partir de demain, nous devrons partir à la recherche des autres cristaux. Oui. Mais j'espère que cette fois, je n'aurai pas de douleur. J'ai tout ce moment où j'ai voulu rire. Il faudrait que ça vous passe. Il faudrait que cela vous passe. Oh, Fina, je voudrais te demander quelque chose. Cet amiral... Comment s'appelle-t-il? Amérez. Comment le connais-tu? Quand nous l'avons rencontré à un centre, tu avais l'air de bien le connaître. Si tu ne deviens pas le dire, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Non. Désolé, j'aurais dû encore parler de lui. Je vais vous dire ce que je sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez... Je suis une petite... Une descendante de la scène. Amérez, c'est aussi un type... Quoi? Amérez, c'est notre meilleur. Il ne peut canaliser le pouvoir d'une affronte dans son épée. ce qui la rendait assez tranchant de comprendre la vie. Nous l'avons rendu ensemble il y a bien longtemps. C'était l'un de mes meilleurs. Il n'était pas aussi impétoyable. Il veilla à ce mois, comme si j'étais sa propre. Quand nous avons appris que les Valcors essayaient de réveiller les familles restes et portées volontaires sur les gens. Il est parti à la recherche des pistes. Peu après, nous avons perdu. Nous n'avons jamais imaginé qu'il rejoindrait. Qu'il se joindrait, soit il vendrait. Les gens devaient arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Il a cherché. J'espère que le Ramirez que je n'ai pas disparu. Amiral Ramirez. C'est non seulement un des meilleurs épaisistes de Valua, mais il est aussi maître stratégique. Il était vice capitaine de Galcian avant, mais je ne crois pas que Galcian connaisse le passé de Ramirez. Fina. Fina. Fina, je suis certain que nous découvrirons ce qui est arrivé à Ramirez. Ce qui compte à présent, c'est aller de l'avant. N'oublie jamais cela. Fina. N'abandonne pas Fina. Tu n'es pas seul. Nous sommes là pour toi maintenant. C'est vrai Fina. Nous sommes amis maintenant. Je ne vous connais pas depuis longtemps, mais moi aussi, je vous considère amis. D'accord. Alors demain, nous reprendrons nos recherches des autres cristaux de lutte. Nous commencerons de bonheur. Ah, Henry. Êtes-vous sûr de pouvoir vous réveiller par l'aide d'une servante ? Eh, je me lève toujours tout seul. Pas besoin de servante. Ah oui, il a un petit peu amélioré, donc voilà. C'est un petit peu le prince quand même. ... Donc, bon, c'est l'heure, Fina. Quelle est notre nouvelle destination ? Il y a un pays où brille la tête de la lune bleue, qui s'appelle Yufoutoma. Ils exploitent les pouvoirs de la lune bleue et contrôlent le vent et l'eau. Leur culture est très différente de la nature. Yufoutoma ? Comment ? Vous en avez entendu parler Henrik ? Oui, d'après les dislovaluants, Yufoutoma est un pays à l'extrême est de Nice, plusieurs îles. Je vous souviens d'histoire, les gens sont protégés par des écailles, ils mangent avec des baguettes. Hein ? Ils mangent avec des baguettes ? Ils sont protégés par des écailles ? Comment peut-on manger avec des baguettes ? Et... Que voulez-vous dire par écailles ? Ce sont des manches ? Je ne crois pas que ce soit ce que je t'imaginais. Je me demande à quoi ils ressembleraient. Des gens se contrôlent le haut et le vent. Je ne peux pas imaginer comment ils peuvent manger avec des baguettes. Moi, qui espérais manger exotique au cours de même voyage, cela m'a fait un peu. Pour aller à Yufoutoma, nous devons naviguer vers le point sud de Nice. Il y a deux temps, durant la guerre valuant, Nice, lors d'une invasion, les forces valuables, La cap a été couvert au sud des Nord. Ce cap a été nommé Cap Victoria, Victor Vicoire. Là-bas, il y a une ville qui s'appelle Ranzor. Les gens de cette ville devaient savoir comment se rendre. Ok, nous nous dirangerons donc vers le sud de Nice. Bon, tout ça vaut quoi ? C'est parti ! Oui, mais non, je vais ré-atterrir, je vais sauvegarder et on va s'arrêter là. Ok, donc en gros, en passant vite fait, il dit que quand on reviendra de Yufoutoma, la ville sera construite. C'est cool ! Alors, on était là, océan central. Voilà, il déserte. Et bien, sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir été présents sur le live. Et puis, je vous dis normalement demain pour de nouvelles aventures, sur Skyward Arcadia. Donc demain, si j'y pense, j'essayerai d'aller chercher les membres qui me manquent au pays de la lune verte. Je récupérerai aussi... Je voulais récupérer un autre truc. Il y a deux, trois découvertes sur le chemin à faire. Je vous montrerai au passage. Et puis, on se retrouve sur l'huile déserte pour demain aller à Esperanza. Sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir été présents sur le live. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Sur ce, merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 1